du quotidien saoudien Arab News ont consacré un très long dossier à cette ancienne communauté aujourd'hui disparue. Bonsoir Jonathan Gornal. Bonsoir. Vous êtes journaliste rédacteur au quotidien Arab News. Première question, pourquoi un journal saoudien décide-t-il de faire un long article sur les Juifs du Liban ? Je serais tenté de répondre à votre question avec une autre question. Et pourquoi pas ? Je crois que nous sommes tous conscients que ces derniers temps, la région a connu de nombreux changements. On a vu des changements d'attitude de la part des pays voisins. On a vu le code habituel changer. On a assisté à une évolution remarquable entre les Émirats arabes unis et Israël. Cet article a été publié avant tout ça et l'accord de paix entre les deux pays n'a donc eu aucune répercussion sur son contenu. Mais il y avait une attitude ouverte en Arabie saoudite et surtout dans les médias saoudiens, notamment sur les problèmes historiques, dont il est question des problèmes qui affectent la région depuis des siècles. « Cet article ne parle pas de politique, de religion ou même d'histoire. Il parle du peuple, purement et simplement, d'êtres humains comme vous et moi, des gens qui ont des rêves et des espoirs pour eux et pour leurs enfants. » Le journaliste à New York, qui s'appelle Ephraim, est tombé sur cette petite communauté qui a été contrainte de fuir le Liban et qui continuent à respecter les traditions libanaises et qui, bien évidemment, auraient voulu pouvoir rester au Liban. Ces gens auraient voulu que ce qui s'est passé n'ait pas eu lieu et que leurs enfants puissent profiter de ce paradis qu'ils appellent le Liban. Ce paradis va prendre fin après la guerre des Six Jours et le début de la guerre civile au Liban, deux événements qui finalement ont été fatales pour les Juifs du Liban. Oui, mon histoire personnelle m'a montré que, contrairement à ce qui s'est passé en Égypte, en Irak et en Syrie, les Juifs du Liban n'ont pas été regroupés puis expulsés. Mais comme le dit l'historien Nagy Zedden dans l'article, dès qu'il se passe quelque chose en Palestine, les gens se vengent sur les Juifs. Par exemple, ils ont bombardé des synagogues, ils ont kidnappé des hommes juifs, ils ont manifesté aussi, bien sûr, ils ont ciblé des Juifs. Alors, inévitablement, les Juifs se sont enfouis. Il y a une première vague d'immigration après la guerre civile de 1957, puis une autre après la guerre des Six Jours dans les années 60 et une autre après la guerre civile de 1975. Sans parler de tous ces événements qui se sont produits et qui, mis bout à bout, ont engendré une situation impossible pour les communautés juives au milieu des années 80. Pratiquement tous les Juifs du Liban ont quitté le pays et se sont réfugiés en Europe, notamment en France, en Israël également et en Amérique du Nord, en Amérique latine également. Il y a une importante communauté juive originaire du Liban qui s'est établie en Amérique latine. Mais comme l'ont dit certaines des personnes interviewées dans l'article, évidemment que les Juifs du Liban ne voulaient pas quitter leur pays. Ils aimaient leur quotidien, les rapports qu'ils entretenaient avec leurs voisins, ils se sentaient. À la maison, ils étaient chez eux. Et pour un bon nombre d'entre eux, ils étaient pleins d'espoir. Donc, comme toujours, ce qu'il y a de dramatique, c'est que les événements peuvent s'enchaîner et rendre la vie d'un peuple impossible. Et une fois de plus, ce sont les Juifs de la région qui en ont pâti. Voilà, et malgré cet exil, l'identité libanaise de ces Juifs est encore très forte. Partout où ils ont immigré, ils ont créé un petit Liban dans leur synagogue, par exemple. Ils prient encore sur des airs de Feirouz. Et cette identité libanaise, ils l'ont transmise à leurs enfants. On va d'ailleurs regarder, si vous voulez bien, le témoignage de Raymond Sasson, fils de Juif libanais. Il est bijoutier aux Etats-Unis. Je vous remercie d'agree et deierung à plusieurs Américains. Ça n'est pas bir, ça n'est pas possible de faire mon sens deamour au l' opposite de le pays, et de la parole à l'étude à leurs enfants. I mean, j'ai trouvé une habion quand il a ramené d'Aleppo. En 1948, il y a trouvé un safe haven. Ça veut dire que, Jonathan Gornal, ça veut dire que cette identité libanais, finalement, même si les Juifs ne sont plus au Liban, elle passe de père en fils. Absolument, c'est ce qu'Ephraïm a découvert et il a trouvé que c'était très émouvant. Comme je l'ai dit au début de l'interview, c'est une histoire humaine qui parle des gens, des personnes qui ont été déracinées de leur pays d'origine. Les Juifs du Liban vivaient là-bas depuis l'ère Romaine. Et d'ailleurs, j'ai trouvé des documents où l'on voit des Romains demander aux Juifs du Liban de payer leurs taxes à Jérusalem. Donc on a bel et bien des preuves qui attestent qu'ils étaient chez eux au Liban, que c'était leur pays depuis des millénaires. Et après ce déracinement, inévitablement, les familles ont continué à respecter leurs traditions. Le journal Arab News est en train de réaliser une série d'articles qui consistent à observer les communautés minoritaires dans la région. Et en ce moment, on travaille sur un article consacré à l'Andalousie, en Espagne. Un pays qui a été un territoire musulman, un royaume musulman, un califat pendant plus de 100 ans. Mais au temps où les musulmans vivaient en Espagne, il y avait aussi une importante communauté juive qui vivait dans le pays, et les deux peuples vivaient ensemble côte à côte. Puis les chrétiens sont arrivés et ils ont d'abord expulsé les Juifs avant de faire la même chose avec les musulmans des années plus tard. Donc nous écrivons un article sur l'exode des musulmans d'Espagne. Mais on ne peut pas faire ce travail sans se pencher sur le sort tragique des Juifs séfarades. Donc, comme je l'ai dit, ça parle des gens, des peuples. Alors, votre dossier dans Arab News aborde le passé des Juifs du Liban. Qu'en est-il du présent ? Puisqu'il ne reste plus que 29 Juifs précisément au Liban, il semblerait qu'ils vivent tous cachés. Oui, c'est la réalité que l'historien Nagui Gergiz Zedan a mis en évidence. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais il a passé 25 ans à étudier l'histoire des Juifs du Liban et son livre, intitulé « Juifs du Liban » vient de sortir en France. Il s'est tellement consacré corps et âme à ses recherches qu'il a personnellement participé à la restauration du cimetière juif abandonné de Sidon. Ça l'a vraiment ému d'écrire ce livre. Nous savons tous que la synagogue Magenne Abraham de Beyrouth a été restaurée et réouverte, mais si l'on en croise Zedan, les fidèles ont peur d'y retourner et c'est terrible. Merci Jonathan Gornal d'avoir accepté notre invitation pour nous parler de cette enquête très fouillée du quotidien anglophone saoudien arabe. News que vous pourrez retrouver d'ailleurs en langue française sur Internet. Merci infiniment. De rien. Merci. 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 Merci.